Salut tout le monde, c'est Batman, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti ! Dans cet update lecture, nous verrons Batman vs. Deathstroke, Harley Quinn et les sirènes de Gotham, Justice League The New Frontier, et nous finirons par Batman Huntress Cry For Blood. Commençons par Batman vs. Deathstroke, scénarisé par Christopher Frist, et dessiné par Carlo Pagulayan, Ed Benes et Roberto Viaccarat. Au cours d'une enquête sur le vol de documents illégaux, Batman apprend une terrible nouvelle, Damian ne serait pas son véritable fils. Les tests ADN semblent indiquer qu'un autre redoutable combattant serait son géniteur, Deathstroke l'Exterminateur. Décontenancé par cette révélation, le Chevalier Noir va devoir retrouver Slade Wilson et le forcer à avouer la vérité sur ce retournement de situation. Malgré un postulat de départ qui est assez étrange, j'ai trouvé ce tome assez sympathique à lire. Ici, on ne révolutionne pas le genre, mais ça le mérite de montrer des super combats entre Batman et Deathstroke. C'est complètement blockbuster, les révélations ne sont pas folles, je trouve, mais les dessins sont sympas, l'histoire se lie d'une traite, c'est un récit complet. Et au final, on passe quand même un bon petit moment devant. Je pense que c'est un récit qui n'est pas inoubliable, mais qui a le mérite d'exister. Il y a quand même des choses que j'ai trouvé un peu bizarres dans ce récit, notamment Alfred. En fait, le postulat de départ est beaucoup trop bizarre. La façon dont c'est amené, je ne sais pas, j'ai trouvé ça vraiment chelou. Continuons sur Harley Quinn et les sirènes de Gotham, scénarisées par Paul Dini, Scott Lockdale et Guillaume Marsh, et dessinées par Guillaume Marsh, David Lopez et Andres Guinaldo. Splendides, envoûtantes et dangereuses. Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn en ont assez de suivre les hommes. Déterminées, elles sont aujourd'hui prêtes à tout pour suivre leur propre voie. La question est de savoir si elles réussiront à travailler ensemble. J'ai trouvé ce tome plutôt sympathique. La préface écrite par Harley Quinn est quand même très drôle. Je trouve que le trio fonctionne assez bien, la relation entre chaque personnage est plutôt bien écrite, on reste quand même sur du Paul Dini, mais voilà, je ne sais pas, ça ne va pas non plus très loin dans le délire, et c'est un peu dommage. La chose qui m'a le plus dérangé dans ce tome, au final, c'est Catwoman, car je ne comprends pas trop ce qu'elle fait là. Ce tome se passe après les événements de Batman avec Silence, et personnellement, je trouve qu'elle n'a pas du tout sa place dans cette équipe, dans ce tome. Vraiment, même elle, j'ai l'impression qu'elle se demande ce qu'elle fout là, et c'est un peu dommage pour faire marcher le trio. Les dessins sont sympathiques, mais ce n'est pas non plus dingue. Ce récit est très agréable à lire, c'est quand même cool d'avoir une bonne histoire, au final, de Harley Quinn, avec Poison Ivy surtout. C'est quand même bien écrit, et le personnage d'Harley Quinn est toujours forcément bien amené par Paul Dini, qui est quand même son créateur. Mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans le délire, et surtout rendre les personnages un peu plus attachants. Continuons sur Justice League The New Frontier, scénarisé et dessiné par Darwin Cook. Durant les années 50, l'Amérique, en pleine guerre froide, plonge dans la paranoïa, et met au banc de la société les premiers super-héros des années 40. Mais des cendres de cette époque révolues vont éclore de nouveaux justiciers, parmi lesquels John Jones, Barry Allen ou encore Al Jordan. Et cette génération de héros, issus de la course à l'espace, va devoir enquêter sur un mystère des plus anciens menaçant de détruire l'humanité. On se retrouve aujourd'hui avec un scénario très intéressant, et qui rend hommage aux années 50 de DC Comics. On mêle ici Histoire et DC, ce qui est très très bien fait, notamment au niveau de la course spatiale, avec, comme dit dans le résumé, l'arrivée de Al Jordan, de Barry Allen et de John Jones. Je trouve que les dessins sont superbes, ça donne vraiment un cachet à toute l'histoire. Ça fait beaucoup penser aux dessins animés, Justice League, etc. Ça évoque une petite nostalgie, ce top. C'est un peu la base du truc, mais ça marche, et ça fait super plaisir. Le récit, vu qu'il est très inspiré des années 50, est très inspirant, en fait, au niveau du symbole du super-héros, de ce qu'il apporte, de ce pourquoi il est là. Et j'ai trouvé ça très bien fait. Pour ceux qui aiment, à la fin de ce tome, il y a quand même une grosse partie de dossier qui explique un peu les recherches du scénariste, tout ce qu'il a fait pour en arriver à ça. Et voilà, c'est très intéressant. Et ça rajoute encore plus à tout ce tome, et à l'explication en plus de tout ce qui s'est passé dans les années 50, etc. Et voilà, c'est un tome que je vous recommande à 100%. Par contre, c'est un bon gros bébé à lire sur une table. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu dire. Finissons par Batman Huntress, Cry for Blood, scénarisé par Greg Rucat, Chuck Nixon, Dennis O'Neill, et dessiné par Rick Burchett, Lee Wicks et Dennis Cowan. Elena Bertilini était la fille d'un chef de gang mafieux qui a vu ses parents abattus par une famille rivale. Suite à ce drame, elle est aujourd'hui la justicière de Gotham, Huntress. Mais quand des fantômes du passé ressurgissent, cette jeune femme tourmentée va devoir faire équipe avec le chevalier noir et le mystérieux détective, la question. Attention, qui dit ancien récit, dit aussi ancien dessin. Je vous avais vu qu'au départ, j'ai trouvé ça un peu difficile. On voit vraiment la différence avec les récits d'aujourd'hui, surtout au niveau de la couleur. Là, on est sur très peu de couleurs, les fonds ne sont pas très détaillés, mais au final, ça fait quand même son charme. Les personnages sont très bien travaillés, j'ai trouvé ça très cool de découvrir vraiment les origines, enfin, ces origines-là de Huntress, puisque c'est un personnage qui a eu plusieurs origines. Et je trouve que la relation qu'il y a entre Huntress et la question est très bien abordée, très bien faite. Les personnages sont très intéressants et j'ai envie de découvrir justement le personnage de la question que je ne connais pas beaucoup. Et à la fin, il y a un chapitre justement d'une des aventures de ce personnage qui est vraiment cool. Je trouve quand même que c'est un personnage assez violent. J'étais assez surpris. La relation Batman- Huntress aussi est très bien faite, en fait très bien écrite. On s'attache vachement au personnage, on a envie qu'il évolue, et c'est ce qui se passe, donc c'est très agréable. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez lu un ou plusieurs de ces récits, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est là pour ça. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur lequel je suis assez actif. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501